Bonjour, c'est Yannick de Progresser en Photo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement sur mes stages photos ou au travers de la messagerie du blog. C'est ce que je fais en fait pour avoir de bonnes photos, quelle est ma routine, est-ce que j'ai une checklist, etc. Pour être sûr d'avoir un maximum de bons résultats. Alors, la première chose en fait déjà, et qui est souvent oubliée, c'est la préparation. Donc il faut anticiper, quand vous avez envie de faire des photos à titre perso, alors moi c'est aussi à titre professionnel, la préparation est d'autant plus importante, donc il faut anticiper, préparer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà, quel type de photo je vais faire, qu'est-ce que j'ai envie de ramener comme type de photo, si c'est une commande, que veut le client ? Donc ça c'est la première chose. Par rapport à ça, si je ne connais pas trop le sujet, je vais me documenter un petit peu, je vais regarder ce qui se fait. Internet pour ça, c'est bien pratique, ou différents magazines. Je vais regarder les différents plans que je pourrais faire, et ça me permet d'anticiper, comme ça, quand j'arrive sur le lieu du shooting, et bien j'ai déjà des idées, je peux même avoir la checklist des plans que je vais faire. Donc la préparation, très importante. Ensuite, par rapport à l'endroit où je vais, si c'est en extérieur, je vais faire attention à la lumière. Donc si j'ai la possibilité de faire mes photos plus tôt le matin ou l'après-midi, et bien je vais utiliser des applications qui vont me permettre de donner la position du soleil par rapport à mon sujet. Et ça, ça va garantir une bien meilleure qualité, parce qu'évidemment, si je dois photographier un monument par exemple, et que j'ai le soleil de face, je risque d'avoir un résultat plutôt moyen. Donc anticipation, préparation, donc la lumière, les plans, après le temps de disponible pour faire les photos, donc est-ce qu'il va falloir que je me dépêche un petit peu ou pas. Donc dans ces cas-là, il faut une bonne préparation. Ensuite, je vais préparer mon matériel. Alors si vous avez juste un appareil photo, un objectif, c'est vite fait, mais pensez quand même à vérifier vos batteries, vos cartes mémoires, j'avais fait une vidéo sur le sujet, donc c'est important de checker tout ça, qu'on n'arrive pas avec une batterie à moitié pleine, ou une carte mémoire oubliée dans l'ordinateur, c'est arrivé à pas mal de monde. Donc moi je check un petit peu mon matériel, batterie, carte mémoire, et puis après je vais prendre les objectifs et les boîtiers, voire flash qui sont nécessaires à ce que je veux faire. Donc première chose importante, la préparation. Ensuite, une fois que j'arrive sur place, j'ai une petite checklist éventuellement, ou au moins dans ma tête, les idées de photos que je vais faire, et après j'analyse un petit peu la situation sur place, comment est la lumière, comment est l'arrière-plan, où est-ce que je vais me placer, quel objectif je vais prendre, etc. Donc avant de commencer à faire mon shooting, vraiment je fais cette analyse-là de la situation. Souvent les gens se précipitent, ils sortent l'appareil, ils shootent et puis ils n'ont pas vu que finalement, s'ils pouvaient se placer plus loin ou à un autre endroit, qui pourraient avoir un meilleur angle de vue ou une meilleure lumière. Donc première chose, une fois que vous êtes sur place, checker un petit peu l'environnement, la lumière, pour bien vous placer. Une fois que j'ai fait ça, la troisième étape, ça va être au niveau des réglages. Donc j'ai besoin de me concentrer ensuite sur mon sujet, sur mon cadrage. Si en même temps je dois gérer les réglages, ça ne fonctionne pas. Donc je fais toujours des pré-réglages. Alors au niveau des réglages, ça dépend de la situation. Généralement, je suis en mode priorité ouverture. Et ça m'arrive aussi, en fonction de la situation, de mettre en mode manuel. Et très souvent aussi en mode manuel avec les ISO en automatique. Je vous ai fait une vidéo aussi sur le sujet, vous la retrouverez sur la chaîne. C'est un mode qui est vraiment intéressant, parce que ça va me permettre de choisir l'ouverture que je veux pour avoir la profondeur de champ que je veux. Et je vais ajuster la vitesse minimale en dessous de laquelle je ne veux pas descendre. Et ensuite l'X-Pro sera ajusté avec les ISO en automatique. Et éventuellement, en fonction du rendu, je vais pouvoir corriger un petit peu l'exposition, sur-exposé ou sous-exposé, par rapport aux conditions de lumière. Donc voilà en gros les réglages de base. Ensuite, bien sûr, je vais m'occuper de mon autofocus. Donc est-ce que je prends un autofocus ponctuel ? Est-ce que je prends un autofocus continu ? Est-ce que je prends un collimateur central ? Un collimateur automatique ? Ou une zone de collimateur ? Donc il y a plusieurs choses. Donc en gros, pour faire simple, je respecte un peu une checklist des réglages pour ne pas en oublier un seul. Bon maintenant je les connais par cœur, et puis je les enseigne depuis des années. Donc c'est vraiment la checklist que j'enseigne d'ailleurs en formation. C'est premièrement, choix de l'autofocus. Deuxièmement, choix de l'ouverture pour avoir le rendu que je veux. Troisièmement, ça va être la gestion de la vitesse pour qu'elle soit adaptée à mon sujet. Et quatrièmement, j'ajuste l'exposition si besoin. Ensuite, on shoot, on vérifie. Et éventuellement, quand les conditions de lumière sont un petit peu compliquées, avec des éclairages pas faciles, et bien je gère aussi la balance des blancs. Bien que je pourrais m'en passer, puisque je shoot en RAW et en balance des blancs automatiques. Et la balance des blancs automatiques sur mes boîtiers est plutôt bonne. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Ensuite, je fais mon shooting. Donc je fais les images que j'avais prévu de faire. J'en rajoute d'autres aussi généralement. Mais en tout cas, voilà, il y a certaines choses. Et notamment si c'est une commande pour un client. Donc là, je remplis le cahier des charges. Et puis après, je propose autre chose si je vois des choses intéressantes. Et surtout, je propose beaucoup de variétés. C'est important de varier, que ce soit à titre pro ou à titre perso. Il faut vraiment avoir de la variété dans les angles, dans les cadrages, dans la composition. Pour ensuite avoir plus de choix et vraiment garder les meilleures photos. Une fois que j'ai fait tout ça, je rentre à la maison. Je trie. Alors le tri, je le fais en plusieurs fois. Généralement, déjà première chose, je copie mes fichiers. Et je les colle dans un dossier sur mon disque dur. Et je fais une sauvegarde sur un autre dossier. Comme ça, voilà, j'assure. Surtout, ne retravaillez pas vos photos. Ne les triez pas directement sur la carte mémoire. Parce que vous risquez d'en perdre. Donc moi, j'aime bien avoir toujours mes photos en double, voire en triple. Comme ça, c'est bon. Ensuite, je fais un premier tri. Donc j'enlève toutes les photos qui techniquement seraient ratées. Une mise au point un peu ratée. Une photo un peu surex. J'en ai pas trop. Mais voilà, ça peut arriver. Donc je fais un premier tri comme ça. Ensuite, je supprime les photos qui sont un peu redondantes. Notamment si j'ai pris en rafale. Ça sert à rien de garder 15 000 photos. Donc je garde les meilleures. Donc là, ça m'en élimine pas mal. Ensuite, je laisse reposer un petit peu. Je fais autre chose. Je reviens et je regarde à nouveau mes photos. Et là, je vais enlever encore certaines photos. Ce qui fait qu'à la fin, je me retrouve avec beaucoup moins de photos. Et à partir de là, je vais commencer à les traiter. Alors certaines, ce sera un traitement très léger. Puis d'autres, il faudra peut-être aller un petit peu plus loin. Si j'avais des conditions de lumière difficiles. Des fois, on n'a pas forcément le choix. Et ensuite, je fais un petit dossier où je vais mettre ces photos retouchées. Donc si c'est pour moi, elle reste là. Et je fais une sauvegarde ensuite. Et si c'est pour le client, je le lui envoie. Et je garde aussi toujours une sauvegarde au cas où il les perde. Ce qui peut arriver. Et ce qui arrive d'ailleurs assez régulièrement. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. Donc la préparation. Donc anticipation des photos que je vais faire. Du lieu, de la lumière. Préparation du matériel. On check les batteries, les cartes mémoires. On prend le matériel adapté. Ensuite, sur place, on analyse la situation. On regarde où on peut se placer. Ce qu'on peut faire, pas faire. La lumière, les conditions, etc. On choisit vraiment les bons points de vue. On attend aussi le bon moment pour prendre les photos. Quand il ne se passe pas grand chose. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Ensuite, on fait attention à ces réglages. Il faut vraiment qu'ils soient adaptés à la situation. On les fait une bonne fois pour toutes. Ensuite, on se concentre sur cadrage, composition, prendre au bon moment. On vérifie de temps en temps si les réglages sont bons. Et ensuite, on ajuste, on s'adapte. Et ensuite, le petit tri à la maison. Et la petite retouche pour terminer. Donc voilà un petit peu mon processus. J'espère que ça vous a aidé. J'aimerais bien savoir aussi, vous, comment vous faites. C'est toujours intéressant de savoir comment font les autres. Puis ça aidera sûrement les gens qui regardent la vidéo. Voilà. On se retrouve dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant ici. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. Notamment si vous mettez la petite cloche sur YouTube. Ça vous enverra une petite notification. Parce que sinon, on n'est pas forcément au courant. Voilà. Bonnes photos. A bientôt dans une prochaine vidéo. Et amusez-vous bien. Salut.